Je vais passer la parole à Fathia Alabo, qui est présidente de la Société de Mathématiques Appliquées et Industrielles. Il est là ? Donc, l'ASMAI, comme vient de dire Cyril, c'est la Société de Mathématiques Appliquées et Industrielles, je pense, mais je vais parler juste un temps très très court. Donc, on est intéressé par les mathématiques appliquées, donc ce champ concret nous intéresse beaucoup. On va monter en puissance sur les actions de médiation scientifique et je pense aussi qu'il y a un aspect qui n'a peut-être pas été mis en avant, mais qui peut être intéressant, c'est justement aussi les liens avec les start-up et le milieu des entreprises et de valoriser aussi la science par ce biais-là. Je pense que c'est important d'avoir des retours sur cette dimension. Donc, là, je vais présenter Olivier Lapierreau, qui est un journaliste science, techno, innovation et qui veut faire intervenir les jeunes dans un média scientifique. Et si je me souviens bien, c'est quelqu'un qui vient de Sciences et Vie Junior, voilà, et je ne sais pas où il est, mais je veux bien le présenter. Pardon ? C'est... Vous êtes monsieur Lapierreau ? Bonjour. Enchanté. Juste, je précise, je ne suis pas journaliste à Sciences et Vie Junior, il se trouve que je suis pigiste pour eux, mais je ne serai pas... Vous étiez, d'accord. D'accord. Vous étiez pigiste. Ok. Donc, je vais vous laisser présenter. Vous avez un lycée avec vous, c'est ça ? Corentin Ernoute, qui va venir aussi. Lycée en quelle classe ? Je suis en... Je suis en terminale S. Voilà. Je suis en terminale S. Voilà. C'est un peu déformé. Bonjour à tous. Donc, impliquer les jeunes dans un média scientifique, le projet Noreka, programme très ambitieux. Autant le dire tout de suite, Noreka est un projet en train de naître. Il a été officiellement lancé l'année dernière. Donc, on cherche encore la recette miracle. Mais je vais vous faire état de... Je vais vous présenter d'abord le projet Noreka. Ensuite, je vais vous détailler la manière dont on travaille avec les lycéens. Et ensuite, Corentin Ernoute, qui est lycéen du lycée Padio, vous expliquera, lui, comment il voit ce projet et comment il l'a vécu. Très bien. Donc, le projet Noreka, qu'est-ce que c'est ? C'est un projet de médias scientifiques pour les 15-25 ans, avec une particularité, c'est un projet local, c'est un projet de la région Nord-Pas-de-Calais. Alors, maintenant, Nord-Pas-de-Calais-Picardie, depuis la fusion en décembre dernier. Mais au départ, c'était un projet Nord-Pas-de-Calais. Donc, il est encore tout nouveau. Le cœur de cible sur ces cibles de 15-25 ans, ce sont les lycéens, puis ensuite les étudiants. Son originalité, c'est la dimension participative, puisque les jeunes lycéens, notamment, sont invités à alimenter ce média de leur production. Alors, je vais refaire rapidement l'historique de ce projet. Je l'ai initié en 2013. Les partenaires pressentis pour ce projet en ont discuté, l'ont remanié. Et c'est eux qui ont introduit cette dimension participative pour aboutir à la forme actuelle du projet. Et aujourd'hui, c'est le forum départemental des sciences de Villeneuve-DASC, qui est tête de pont du réseau Culture de Sciences du Nord-Pas-de-Calais, qui pilote le projet. Je cite rapidement les partenaires actuels pour que vous ayez une vision de qui est derrière. La région Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Le département du Nord via le forum départemental des sciences. La communauté d'universités et d'établissements Lille Nord de France. Le réseau de culture scientifique. Les organismes de recherche implantés dans la région. Le CNRS, l'INRIA, l'INSERN, l'Académie de Lille et le lycée Badiou. Les objectifs de ce projet. Ils sont trois. Le premier, c'est d'intéresser les jeunes à la science. De les encourager à y prendre part. Voir les inciter à suivre des études scientifiques. Le deuxième, c'est de promouvoir les sciences. De mettre en lumière l'activité de recherche et la culture scientifique dans la région. Le troisième, et pas des moindres, c'est de rapprocher les jeunes et les chercheurs. De les faire se rencontrer et dialoguer. Alors, pour réaliser ces objectifs, Noreca s'appuie sur deux médias. Le magazine, d'abord. Magazine papier de huit pages. Qui est prévu pour paraître à raison de quatre numéros par an. Son objectif de diffusion est de 100 000 exemplaires. Par numéro. Ce chiffre, il faut le rapprocher du nombre de lycéens dans la région Nord-Pas-de-Calais. Je n'ai pas les chiffres pour la région globale avec la Picardie. Excusez-moi. 160 000 lycéens. Et à peu près autant d'étudiants pour la seule région Nord-Pas-de-Calais. Ce magazine est totalement gratuit. Il est distribué dans les lycées de la région par le rectorat. Et il est rendu disponible dans les centres de culture scientifique. Se pose aussi sa question de la distribution dans les universités qui est en cours de réflexion. Qu'est-ce qu'on trouve dedans ? C'est un magazine, tout ce qu'il y a de plus classique. Des actualités d'abord, pour montrer les résultats de recherche scientifique des chercheurs locaux. Pour faire état des concours emportés par des lycéens ou des étudiants. Que ce soit des concours locaux, nationaux. Ou encore, montrer des initiatives remarquables. L'une des dernières qui m'a particulièrement intéressé, c'était des étudiants de DUT informatique à Villeneuve-Dasque. Qui donnent des cours de programmation à des élèves du primaire. Dans le cadre de leurs études. En plus de ces actualités, le cœur du magazine, c'est un dossier thématique. Qui fait 4 pages, ce qui n'est pas énorme. 4 pages, 4 articles. 3 articles sont écrits par la rédaction de Noreka, c'est-à-dire moi. Le but, c'est de mettre en avant la recherche régionale. D'expliquer les travaux en cours. Ou de donner un éclairage sur un sujet particulier en interviewant un chercheur. Dont c'est la spécialité. On essaie de privilégier les jeunes chercheurs. Afin que les lecteurs puissent s'identifier plus facilement à eux. La particularité que vous voyez sur la page de gauche. C'est que chaque article est assorti de courts portraits. Où on présente les chercheurs qu'on a interviewés dans l'article. C'est justement pour ajouter cette touche de proximité entre le lecteur et le chercheur. Ça permet de montrer les parcours des personnes interviewées. Qui sont parfois différents de ceux à quoi on peut s'attendre. C'est pour montrer aussi qu'il n'y a pas que la seule voie de l'excellence pour devenir scientifique. Et c'est aussi pour montrer que tout en ayant un métier a priori très prenant. Les chercheurs sont capables d'avoir des patients à côté. Ça c'est qu'on a présenté des chercheurs qui font partie de troupes de théâtre amateurs. Qui sont quasiment champions d'équitation. Ce genre de choses. La quatrième page du dossier qui est importante aujourd'hui. C'est celle qui est réservée aux lycéens. À charge pour eux d'écrire un article pour la remplir. J'expliquerai après comment on s'y prend. Et sur ce magazine, la dernière page est aussi classique. C'est une page agenda où on montre les sorties de la région. Elle s'appelle par ici la sortie. Elle présente les expos du réseau de culture scientifique. Les grands événements, fêtes de la science, etc. Et dans cette page, une colonne encore est réservée aux jeunes contributeurs. Elle s'appelle cette rubrique « Vous aimez, vous partagez ». Et c'est une critique écrite par des lycéens sur une expo, un livre, un film. Toutes choses en lien avec les sciences. On a vu par exemple le film « Seul sur Mars » pour le prochain numéro. Deuxième média de Noreka. Le blog à l'adresse http-e-ka.fr. Classiquement, le blog reprend l'intégralité du magazine. Il a un avantage. On peut compléter les articles du magazine par des liens vers des vidéos, des sites web à visée pédagogique, ce qui permet de compléter les informations qu'on a pu donner dans l'article. On propose aussi sur ce blog pour les dossiers des articles supplémentaires et aussi des actualités au fil de l'eau. Une rubrique particulière aussi dans ce blog, c'est la rubrique « Cogito » qui a été créée spécialement pour accueillir les productions des lycéens, les productions extérieures, les lycéens, mais aussi, s'ils le souhaitent, les étudiants, les thésards ou encore les chercheurs. Comme c'est un blog, on peut accueillir tout type de production, que ce soit des articles, des vidéos, des photos, des infographies, tout est possible. On a aussi une page Facebook qui vise à rassembler, à créer une communauté autour de Noreka et qui a un rythme un peu plus soutenu et qui offre des liens vers des choses extérieures à la région, pour le coup, des articles de magazines nationaux sur des grands faits d'actualité. Alors, la participation des lycéens. Depuis l'année dernière, non, depuis même 2014, on a un partenariat privilégié avec le lycée Badiou à Lille. Je tiens à remercier d'ailleurs Laurence Boussmar, qui est professeure de physique et qui est mon interlocuteur au lycée Badiou pour le club Noreka. Elle aurait bien souhaité être ici aujourd'hui, mais elle n'a pas pu. Concrètement, comment ça se passe ? On a créé, a été créé au lycée Badiou, un atelier scientifique autour de Noreka. C'est une heure par semaine, le vendredi de 15h à 16h. Et il est coordonné par des professeurs qui sont volontaires pour s'occuper de ce club. Professeurs de physique, de maths, de biologie, mais aussi de philosophie. Comment se fait le travail pour nourrir le média Noreka ? On leur transmet le thème du dossier. Les lycéens et les professeurs réfléchissent à des sujets, ils en discutent entre eux, ils commencent à défricher le sujet. Et moi, j'interviens en tant que journaliste à différentes périodes de leur travail, que ce soit pour eux discuter des sujets. En général, il faut les canaliser. Les sujets sont beaucoup trop larges. On essaie d'angler au maximum. Le dernier exemple en date, c'est deux lycéens qui voulaient faire un sujet sur la réalité virtuelle. Là, ça partait, on voulait faire un sujet exhaustif sur la réalité virtuelle. En en rediscutant avec eux, on a réanglé au maximum et c'est devenu, les casques de réalité virtuelle rendent-ils malades ? Moi, en tant que journaliste, j'essaie de les placer dans une démarche journalistique. Donc, j'essaie de leur faire sentir comment on recherche des informations, quels critères il faut retenir, quelles sources il faut trouver. Et j'essaie aussi de privilégier les contacts avec les chercheurs. Parce qu'ils ont une démarche un petit peu scolaire. Ils ont l'habitude de faire des exposés, ils ont l'habitude de faire des mémoires, ce genre de choses, mais leur source principale d'informations, ça reste Internet et Wikipédia. On essaie d'aller plus loin. Donc, quand je dis rencontrer des chercheurs, on a essayé différents types de rencontres au fil des numéros. Sur le numéro consacré à la couleur, il y a un chercheur en psychologie cognitive du CNRS et de l'Université de l'Ile, Laurence Parrault, qui est venu leur faire une mini-conférence avec des expériences sur la perception visuelle. Alors, on s'est aperçu que la mini-conférence, c'était bien, mais les élèves étaient très contents. Mais derrière, ce qu'on leur demande à chaque fois, c'est une restitution. Et en plus, Noreka, c'est une restitution écrite pour le moment, ce qui est assez difficile. La mini-conférence, il y avait beaucoup de sujets d'aborder. J'ai essayé de leur faire choisir des sujets bien précis pour qu'ils les traitent. Mais on n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. On sent que le passage à l'écrit est difficile. Pour le numéro sur le climat, il y a quand même eu un article, je dis on n'a pas réussi à aller au bout, mais il y a quand même eu un article sur la théorie des graphes et comment résoudre ce genre de problème avec la couleur qu'ils ont réalisé avec leur professeur de mathématiques. Sur le numéro du climat, une climatologue de l'Université de Lille, cette fois, a accepté d'être interviewée par eux. Donc on a préparé en amont les questions ensemble. La climatologue est venue jusqu'à leur lycée, Caroline Norand, et elle a répondu à leurs questions. Ça s'est très bien passé. J'étais très content. Mais pareil, on s'est aperçu que la phase de restitution était difficile. Je regarde juste. C'était la diapo d'avant, je voulais vous montrer l'article qui avait été fait par les lycéens. Finalement, pareil, dans l'interview, il y a eu beaucoup de sujets abordés. Donc on a recentré et un groupe de lycéens a fait un article sur la montée des eaux et le problème des réfugiés climatiques. Voilà un petit peu comment ça se passe. On cherche encore la meilleure façon d'interagir avec les lycéens pour qu'ils puissent produire du contenu et surtout qu'ils y prennent plaisir. Le souci qu'on a eu, c'est que comme on travaille pour le moment avec un seul lycée, on a bien senti qu'on leur mettait une pression qui était un petit peu trop forte parce qu'on était obligés, nous aussi, d'avoir des articles pour le magazine. Et voilà, ils n'étaient pas prêts à ça. Et du coup, il faut qu'on repense notre manière de faire. Donc moi, je suis convaincu que le rôle de Noreca, ça doit être cette rencontre entre les chercheurs et les lycéens. On permet de faire le lien de façon assez facile. Mais il faudra se poser d'autres questions. Donc l'un des objectifs pour l'avenir, c'est de réussir à créer d'autres clubs Noreca dans d'autres lycées de la région, à couvrir tout le territoire et à essayer de faire autre chose que de l'écrit, des vidéos par exemple, parce que les jeunes en sont friands. Alors pour ça, on vise notamment des lycées où il y a justement des filières vidéo, des BTS qui pourraient venir en aide aux lycéens dans leurs travaux. Imaginez avec eux différentes restitutions possibles. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a eu deux numéros de faits. Numéro 1, numéro 2. Le troisième est en cours sur les jeux vidéo. Voilà. Je vais laisser maintenant la parole à Corentin Ernautz qui participe depuis le début à Noreca. Donc ça sera intéressant d'avoir son témoignage. Il a commencé en seconde. Il est aujourd'hui en terminale. Merci. Est-ce que ça marche ? Ça va ? Ok. Ben, bonjour. Donc je suis Corentin, élève en terminale comme je l'ai dit précédemment, en terminale S. Je fais partie de Noreca depuis que je suis en seconde comme ça a été dit. Donc depuis carrément le numéro 0. Celui qui a été lancé encore avant mais... Voilà. Il y a plus de détails après mais c'est pas trop grave. Donc, personnellement, à la base, si jamais j'avais rejoint Noreca, c'était parce que ça me semblait intéressant de voir ce que ça faisait d'avoir un petit peu de rôle de journaliste. C'est vrai, je visais une FIRS puisque là où je suis actuellement. Mais quand même, pour moi, c'était assez intéressant parce que dans le même temps, j'ai beaucoup de problèmes de rédaction. je crois que M. Lapiro peut en témoigner. Surtout au niveau justement de la retranscription. Souvent, je m'éparpille partout. Mais Noreca, ça amène un peu... Des fois, je m'éparpille mais justement, M. Lapiro vient m'aider et avec beaucoup d'autres, il vient nous aider en fait à nous recentrer sur un seul sujet. Comme ça, lorsqu'on s'éparpille, on est refixé et puis voilà, on est reparti sur les rails, on repart. On peut repartir encore une fois mais il revient. Du coup, globalement, j'ai plutôt apprécié Noreca. J'ai bien aimé. C'est une ambiance très sympathique, très agréable. On peut rencontrer des chercheurs, ce qui normalement est quasiment impossible à faire avec le lycée. Et en plus, on est assez libre. Puisque du coup, comme il a dit, le sujet à la base, il est très vaste et après, il nous demande de nous recentrer sur un truc. On peut toujours demander avec lui, est-ce que ce ne serait pas possible par exemple de faire une expérience au lieu d'aller tout de suite demander à un chercheur qui connaît d'avance la réponse, si ça nous aiderait un peu nous, etc. Bref, faire des expériences, aller voir justement les chercheurs, tout ça, ça peut nous aider. L'un des rares points négatifs, c'est quand même que derrière, vu qu'il n'y a que M. Lapiro qui vient nous aider, déjà au niveau des fonds, il n'y a qu'un petit problème. Pourquoi le capitalisme ? Donc, mais, voilà, c'est ça. Aussi, du coup, il ne peut pas être là à chaque fois, ce qui, bon, sur le papier, ce n'est pas non plus gênant, mais il ne vient qu'une fois sur deux, mais des fois, par exemple, comme il l'a dit, ils ont dû tout réduire en seulement un mois et ça s'était très rassuré. dur. C'était à peu près un mois, ça, je vous l'ai sûre. Du coup, voilà. On va répondre aux questions ? Oui. Merci. Je vous propose de prendre maintenant quelques questions. Oui. Bonjour. Jérémy Cordonnier d'une association qui s'appelle l'arbre des connaissances où on a développé une action qui s'appelle Apprenti Journaliste et qui était un petit peu similaire à ça. Et du coup, une des questions qu'on se posait, c'est sur la production finale. Comment vous faites pour valider le contenu scientifique des articles co-écrits avec les jeunes ? Tout à fait. C'est bien simple. Les articles sont validés soit par les professeurs qu'ils ont encadrés dans leur discipline. Un papier de biologie, c'est le professeur de biologie qui va le valider. Soit, dernièrement, Corentin a fait un papier en interviewant un chercheur. C'est le chercheur qui a validé le contenu de l'article. Une autre question ? Oui, là-bas. Bonjour. Ce magazine est à destination des lycéens et des étudiants, si j'ai bien compris. Comment est-ce que vous attirez les étudiants ? Je comprends l'intérêt des lycéens puisqu'il est produit par eux-mêmes, mais pour les étudiants, comment vous les attirez pour la lecture du magazine ? Effectivement, pour le moment, c'est concentré sur les lycées. Pour le moment, il n'y a pas de diffusion d'organisé dans les universités. Donc, je n'ai pas la réponse à votre question. Là, on est vraiment ciblé sur les lycées. C'est le rectorat qui s'occupe de diffuser les numéros dans les lycées. On n'a pas cette capacité pour le moment pour les universités. Mais c'est le but. C'est vraiment 15-25 ans qu'un de cible lycée. Oui, madame ? J'ai une question. Je voudrais savoir, c'est tout par écrit. Est-ce que vous n'envisagez pas à la fin de projet que, justement, ces jeunes puissent exposer, mais pas longtemps, 10 minutes, leur imposer 10 minutes pour parler de ce qu'ils ont fait, l'essentiel de ce qu'ils ont fait, ce qui est un complément, si je puis dire, à savoir écrire et exposer. Vous pensez à exposer auprès de qui ? Ça pourrait être à tout le lycée, pourquoi pas ? C'est une idée à discuter avec les professeurs du lycée Badjou. Effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas d'échange à la sortie d'un numéro. On pourrait très bien imaginer qu'il y ait un échange avec le reste du lycée autour de ce qu'ils ont fait de leur travail. Tout à fait. Oui, une question là-haut. Oui, bonjour, Jérôme Nicolas, école de l'ADN à Geneton. J'ai noté que vous nous avez dit qu'il y avait des difficultés sur la phase de restitution. Est-ce que c'est parce qu'il y a un manque d'accompagnement, il y a un manque d'envie ? Le support écrit ne semble pas adapté, du coup, il faut envisager quelque chose d'autre. Quelle est votre expérience ? Est-ce que vous avez déjà pensé à des améliorations, justement ? Effectivement, comme je le disais, c'est la production écrite qui pose souci. Surtout que généralement, c'est des élèves des filières scientifiques qui sont là, donc un peu moins enclin que les autres à écrire. Et effectivement, il faut qu'on y réfléchisse, on y réfléchit. Il y a la vidéo qui permettrait de trouver une autre solution pour cette restitution. Mais c'est encore autre chose, c'est encore compliqué. Et surtout, je pense que le souci qu'on a là, c'est qu'on a travaillé uniquement avec le lycée Baccio. On a sorti deux, quasiment trois numéros en un an. Et du coup, il a fallu qu'ils suivent derrière pour produire leurs écrits. Je pense que ça a été assez intensif pour eux. C'est ça qu'il faut revoir. Travailler avec plusieurs lycées sur des thèmes différents pour alimenter les différents numéros. Oui, madame ? Oui, je fais partie de l'association Femmes et Sciences. J'ai constaté qu'il y avait des filles dans votre équipe et j'en suis ravie. Ma question n'est pas là. Ma question, c'est une question aux jeunes élèves, à étudiants. Je voudrais savoir, dans les expériences que vous menez, dans éventuellement les enquêtes que vous menez au niveau des sciences, est-ce que vous retrouvez dans votre enseignement ce qu'il vous faut pour comprendre et en d'autres termes, qu'est-ce qui manquerait dans votre programme de sciences pour pouvoir aborder plus facilement ce que vous faites en sciences ? Alors, peut-être un peu de rédaction, enfin de méthodologie de rédaction plutôt parce que des fois on nous dit il faut rédiger de telle ou telle manière sauf que c'est véritablement spécifique à la matière mais par contre si le monde vous apprenait limite à bien rédiger limite ne serait-ce qu'un seul exercice je ne sais pas au bac un seul et unique exercice auquel il faudrait intégralement rédiger mais par exemple même ne serait-ce qu'une édition basique rien qu'une édition de complexe rien qu'un truc comme ça ça va encore à expliquer ça va encore juste ça après le restituer juste à l'écrit avec également toujours fonctionnement je pense que ça pourrait être intéressant puisque en S la plupart des matières philosophie et français est-ce qu'une part des manières de maintenir évidentes puisque ce n'est pas vraiment des matières principales le plus souvent on est véritablement synthétique on fait maximum une phrase de synthèse mais on ne fait pas non plus 15 paragraphes juste pour dire le ciel est bleu on se contente de dire le ciel est bleu parce que et après on donne les raisons d'accord c'est plus dans la forme que dans le fond c'est ce que vous voulez dire voilà c'est à peu près merci et juste pour compléter effectivement je ne l'ai peut-être pas assez dit mais moi je les accompagne aussi dans l'écriture c'est à dire qu'une fois qu'ils ont fait leur papier leur article avec leur professeur je leur prends derrière en leur expliquant ce qu'il faut améliorer donc souvent c'est raccourcir les phrases changer la taille du papier parce qu'ils ont ils ont une écriture comme on leur demande à l'école et l'écriture journalistique est un peu différente donc j'essaie de leur donner ces techniques ces méthodes et on travaille aussi beaucoup sur l'écriture des titres comment trouver des titres accrochants je trouve intéressant que ce soit pas dans le programme scientifique lui-même que les problèmes se posent mais que ce soit dans l'expression finalement voilà merci je vous propose de prendre une dernière question oui à nouveau Jérémy Cordonnier simplement je ne suis pas sûr d'avoir bien compris les séances c'est le vendredi après-midi entre 15h et 16h et du coup ça s'inscrit dans quel cadre au niveau scolaire est-ce que c'est des heures qui sont consacrées à alors là madame Boussard aurait pu mieux vous expliquer que moi mais je vais essayer de vous l'expliquer jusqu'à l'année dernière ouais non mais tu vas me dire si je veux jusqu'à l'année dernière c'était dans les heures d'accompagnement personnalisées donc c'est-à-dire que les élèves devaient choisir des heures supplémentaires de cours et parmi ces heures supplémentaires obligatoires ils pouvaient choisir l'atelier Norica cette année ça a changé ce n'était plus dans les heures d'accompagnement personnalisé et du coup c'est vrai que madame Boussard a remarqué puis moi aussi que les effectifs avaient baissé on était une vingtaine d'élèves au tout début cette année on est six on a six élèves cette année je vous propose de remercier une deuxième fois Norica merci